Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci d'être venus si nombreux. Ça nous fait extrêmement plaisir, vous vous en doutez bien, d'accueillir Alain Damasio au Shadok ce soir en exclusivité pour cette lecture performée basée sur son prochain roman, son roman à paraître le 18 avril aux éditions La Volte. Donc on est content d'accueillir La Volte, on est content d'accueillir Frédéric Delias, la compagnie du clair-obscur et Alain. D'abord, je vais m'excuser aussi pour ceux qui, faute de place, ne peuvent pas assister avec casque, il y en a qui ont fait le choix de ne pas le faire avec casque, mais avec casque et en direct la performance. Donc il y a des personnes qui sont à l'étage et qui suivent en streaming live, donc je m'excuse pour ces gens-là, mais ils auront l'occasion de redescendre ensuite pour poser des questions à Alain Damasio et à l'équipe d'artistes qui travaillent avec lui. D'abord, j'avais envie de recontextualiser un petit peu le pourquoi du comment, l'invitation d'Alain Damasio et puis aussi de ce cycle de résidence qu'on a appelé « Hier, c'était demain », un cycle de résidence qui parle de l'impact de la science-fiction sur le monde sur lequel on vit et aussi la façon dont, grâce à la science-fiction, on peut commencer à imaginer des scénarios pas forcément apocalyptiques comme ce qu'on nous présente le plus souvent. On avait une envie de proposer des futurs désirables, on avait envie de proposer des scénarios prospectifs, d'utiliser la science-fiction comme une boîte à outils en quelque sorte pour imaginer d'autres futurs. Parmi ces 4 temps que l'on propose, respectivement, il y en a eu un en février, vous êtes déjà peut-être venus, il y en a un maintenant, il y en aura un en juillet et il y en a un autre en septembre, on avait différents thèmes et donc cette fois-ci on avait décidé d'aborder le thème du hacking, la figure du hacker et puis on avait intitulé ça « Hacking et société du libre », donc société libre, on peut enlever le « du » au milieu. La figure du hacker, bon pourquoi ? Moi il y a une phrase d'Alain qui m'avait beaucoup plu, il y a 3 ans pour le magazine Uzbek-Karika, il avait déclaré « Le hacker est l'homme cultivé du présent et du futur ». Ben voilà, c'est tout à fait ça, le hacker c'est sa philosophie, c'est bien évidemment l'ouverture, le partage, la transversalité, c'est œuvrer pour le bien de tous, enfin en tout cas aux origines de l'informatique, quand tout le monde s'entraidait et arrivait à débuguer des programmes à l'époque antédilivien, et puis c'est aussi sortir de la boîte noire, c'est-à-dire arrêter d'utiliser les outils numériques avec lesquels on vit quotidiennement sans vraiment comprendre comment ça fonctionne, poser des questions aussi sur ce futur numérique qu'on nous promet, qui semble des fois un petit peu une promesse, qui semble des fois un peu insoutenable. et donc cette figure a souvent été confondue avec la figure du pirate informatique parce qu'évidemment c'est plus spectaculaire, mais bien évidemment le hacker auquel nous faisons allusion nous, ce n'est pas celui-là. On parlera de tout ça d'ailleurs le 17 avril à 19h30, ici avec David Olivier Lartigot, qui est professeur en Nouveaux Média à l'ENSBA de Lyon et de Saint-Etienne, et donc on aura une petite conversation autour de cette thématique, l'histoire du hacking, la figure du hacker et puis aussi une figure, une histoire de la figure féministe aussi du hacking. Deux garçons vont parler des femmes, c'est toujours comme ça en France, c'est super. Donc ce temps 2, c'est l'occasion d'accueillir des artistes en résidence aussi, donc parmi lesquels Frédéric Delias et la compagnie Claire Obscur, voilà, et puis Marie Picard qui est dans la salle avec nous et Emmanuel Vergès qui va bientôt nous rejoindre demain. Frédéric Delias, il est auteur, metteur en scène, concepteur, musicien, donc c'est un artiste pluridisciplinaire, vous l'aurez compris, qui questionne depuis très longtemps notre rapport au corps, notre rapport à l'autre, qui s'attache à des questions sociétales, dans des scénographies, des installations et des formes originales qui font appel aux nouvelles technologies. Et donc cette fois, il décide d'adapter à sa manière l'univers des furtifs, le roman à paraître d'Alain Damasio. Donc une fois n'est pas coutume au Chadoc, c'est donc une collaboration inédite, auquel vous allez assister ce soir, entre un metteur en scène et un metteur en son, Frédéric, un écrivain, Alain Damasio, un acteur et auteur, Guillaume Mimki, et Katine Blisson, qui est dramaturge. C'est une expérience donc, puisque certains d'entre vous vont devoir se munir de casques, alors il va falloir chercher la fréquence, vous avez trois fréquences, n'oubliez pas d'appuyer sur ON pour que le casque démarre, donc il doit s'allumer, et vous appuyez trois fois sur le petit bouton, vous allez entendre le son arriver ou pas, donc c'est la fréquence 2, vous entendrez tout de suite l'ambiance sonore. Donc vous allez découvrir en exclusivité les ressorts du récit du nouveau roman, adapté par Frédéric Delias et son équipe. Donc la performance est suivie d'une rencontre avec les artistes, évidemment vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez, et puis merci beaucoup d'être là encore une fois, je laisse maintenant la place aux artistes. D'une main, j'ai poussé mon bol et balayé ma constellation de miettes. De l'autre, passé un coup de torche en crade sur une moitié de table et j'ai commencé à naviguer directement sur un app tactile en smashant les liens au point tellement le réseau me semblait l'ombre. J'ai fait les portails militants, quelques blogs éducatifs que ça a fréquenté avant qu'on se sépare. Le site cohérence, pour ceux qui veulent cohérer ensemble dans les cours de profs errants, j'ai alterné une demi-douzaine de moteurs de recherche en mode people sick chou blanc. Alors, j'ai repensé à Saskia et à ce qu'il m'avait dit un soir que j'ai pataugé dans un atelier de traquage numérique. Et le net, leur cas, s'est foutu comme un hypermarché. C'est classé par aller, puis par rayon, puis par produit, et au bout, t'as de la bouffe pour chien. Alors si tu cherches la vraie cam dans le monde réel, tu vas où ? Dans les trous. Alors si tu craques et que tu cherches vraiment quelque chose qui vaille la peine, fa sur le nut. Bon, j'ai éteint ma nappe, rebooté ma table et j'ai basculé sur l'internet. L'internet dédingue, l'entrefou comme l'appelle joliment ça. La table grésillée, le réseau était instable. J'ai commencé à naviguer, quoique ça tanguait de lien en lien, avec des interfaces circulaires un peu partout qu'il faut savoir manipuler avec deux mains et huit doigts en jouant avec les angles, la vitesse du majeur, les courbes d'accélération en bout d'ongle. Là, pour la vérité, je vous l'ai dit, je m'appelle Laure Cavarez, j'ai 43 ans, j'ai gagné 20 ans ma croûte en sillonnant des communes autogérées pour les aider à vivre ensemble. J'ai une expérience des collectifs épaisses comme un buff de Kobe, une culture alternative plutôt uber fournie. Je connais 18 mouvements pirates, une cinquantaine de hackers IRL qui te font des bleus quand ils checkent, tellement leurs mains sont pleins des blagues. Mais en réalité, je ne sais pas me servir du nut. J'arrive au maximum à passer trois niveaux de profondeur en me luxe sur le poignet pour tomber invariablement sur des plasmaps, ces sortes de cartes rhizomatiques qui ressemblent à des amas de synapses et qu'il faut zoomer, pivoter dans l'espace pour trouver ce qu'on cherche, donc souvent rien. Bon, c'est délicieusement intuitif, dira-t-on. La limite de l'initiatique est même plutôt géniale dans la structuration chaotique des données qui sont disponibles sans être offertes, protégées sans être cryptées, sauf que pour un noob comme moi qui tape météo à deux doigts pour savoir si Total s'est acheté pour la journée un droit à polluer son quartier. Il n'y a pas d'espoir de rédemption. Les moteurs de recherche ont depuis trop longtemps gelé mes capacités. Le cours de Sahar finissait à 11h. Il était 10h. Sahar ne m'attendrait pas puisqu'à la fin de ses cours débarquait très vite soit la police, soit les milices privées. Bref, j'avais qu'une heure alors j'ai appelé Zilch. Zilch avait dit yak trois fois très vite à mes trois questions, puis il s'était mis illico au travail. Au bout d'une minute trente, il savait où se trouvait Sahar, place Akimbe. Bon, je marche dans l'avenue Origami, un des quatre axes majeurs de la ville, fermé au premium et au standard de 12h à 14h et des 18h à 20h tous les jours de la semaine. Je hâte le pas et j'avise le cloud sur ma gauche. Le nuage donné flotte à deux mètres de haut avec des allures de poche de brume lumineuse orangée. Le cloud est la belle idée urbaine d'orange placée au beau milieu du broha publicitaire. Des petits nuages poétiques de téléchargement à la volée qui délivrent des bulles de silence, des sons rares, des poèmes et des haïkus. Bref, quelque chose de gratuit, sans message et qui ne vend rien. Dans mes écompteurs, j'entends la grenaille des lignes de code que Zilch tape comme on mitraille. Ce qu'il fait demanderait plusieurs jours à un pirate déjà chevronné, mais lui a ses Troyens et ses backdoors déjà ouvertes. Son armée de bottes nettes et une flopée de machines zombies activables à l'envie. Il a son armurier de softs à lui, accumulé sur dix ans, un trésor de guerre, d'applis, de verres et de routines agressives qui percent des boucliers de sécurité par des failles minuscules et pénètrent les serveurs comme de l'acide. Il a surtout sa banque de données mentale qu'affiche d'algorithmes, qui enrichit sans cesse son intelligence ultra-vive. Je ne suis même pas sûr au moment où je lui parle qu'il ne travaille pas sur deux ou trois hacks à la fois en multitâche. J'attaque maintenant la partie la plus dense de l'origami, la bande piétonnière qui concentre sur deux kilomètres, ce que le bimarketing a fait de mieux sur ces dix dernières années. Clairement traversé en homme libre, l'avenue origami est un défi pour qui veut échapper au harcèlement, une école de la fuite qui m'a toujours excité. J'ai d'adrénaline, je me prends au jeu et je me mets à zigzaguer comme un gosse pour éviter de solice, baissant la tête sous une poche d'un fog, sautant quatre ou cinq dalles pop-up que je référé au feeling, et je parviens même à contourner en torero les îlots primes qui surgissent en monticule 3D sur le trottoir pour m'enlever ma bague de must-have product à date délibérante très courte de péremption. En connaisseur, Zilch apprécierait. De tous les pirates que j'avais côtoyés, Zilch était le plus sobre, le moins prolixe. Zéac était sublime et déjà légendaire dans la petite élite dont il faisait partie. Pourtant, il se débrouillait toujours pour les faire attribuer à d'autres, à la fourmillante confrérie des pirates bravages qui n'attendaient que ça, à pouvoir s'approprier un détournement de drones, l'accident d'un taxi, il prétendre avoir passé le parc Carmon en standard une journée entière, ou être celui qui avait fait virer tous les logos d'orange au rouge sang un 7 décembre. Parlez avec lui. Surtout en ligne, vous apprenez au moins deux choses. Compacité et anticipation. Laconique à l'extrême, il l'était par goût, par assaise aussi. C'était son élégance de codeur. Entre deux formules, chercher l'optimal, celle qui contenait la plus forte quantité d'infos en utilisant le minimum de caractère. Dialoguer avec lui revenait donc à courir sans cesse le long de cette frontière qui sépare l'assimilable de l'incompréhensible en cherchant autant que possible à rester du bon côté. Un langage nu, strictement efficace, un code. Bonjour, bienvenue dans l'univers des furtifs. Nous, avec l'équipe du clair-obscur dont on est juste quelques représentants ici, c'est une plus grande équipe, on a eu la chance d'avoir au fur et à mesure de l'écriture d'Alain des chapitres des furtifs qu'on va adapter au théâtre. Et là, on a voulu, ici, on n'a pas voulu vous montrer exactement ce qu'on a travaillé pour notre adaptation, mais vous faire rentrer dans cet univers par la thématique du jour, donc Hacking et Société du Libre. Et on a essayé de trouver des extraits pour vous faire rentrer dans cet univers qui ouvriraient le débat avec Alain sur des questions politiques et philosophiques qui sous-tendent tout cet ouvrage. Donc voilà, on est rentrés d'abord par des personnages. On avait Lorca, qui est un des personnages principaux des furtifs, qui est sociologue et qui sillonne des communautés autogérées. Et Zilch, qui est donc hacker. Et ensuite, on va aller dans les communautés et puis on va glisser tout doucement, dériver vers les furtifs. Voilà, donc ici, avec Lorca et avec Zilch, Alain, on est où ? En fait, on est dans quel monde ? Bonsoir. Déjà, j'aime bien partir sur des lectures et puis retomber comme ça dans le réel, même s'il y a toujours un effet de choc. Là, on est vraiment sur le début du roman. Bon, je vais essayer de poser quand même deux, trois choses sur le livre parce que, par définition, évidemment, vous ne l'avez pas lu vu qu'il n'est pas sorti, en fait. Et c'est seulement les artistes qui ont pu le suivre. Donc les furtifs, c'est quoi ? C'est 2040, c'est la France, essentiellement même le sud-est de la France. C'est un monde où l'ultralibéralisme a continué à creuser son sillon. Donc on est dans un univers où toutes les villes qui sont intéressantes pour le capitalisme ont été rachetées par des multinationales. Donc voilà, Paris a été rachetée par LVMH parce que voilà, c'est la ville du luxe. On a Lyon qui a été rachetée par Nestlé parce que c'est la capitale de la gastronomie et donc ils ont rebaptisé ça Nest Lyon. On a Bordeaux rachetée par Bordeaux Inc, par Les Vins. On a Cannes rachetée par la Warner. Toutes les villes qui avaient un intérêt qui était rentable parce que c'est un capitalisme, j'ai envie de dire, malin et ciblé, qui ne s'intéresse qu'à ce qui produit effectivement une rentabilité maximale. Et là, on vit et on parle de la ville d'Orange qui a été rachetée évidemment par Orange. Voilà, parce qu'ils n'ont pas payé la marque et quand même c'était vraiment intéressant pour eux. Donc cette ville a été transformée en une Smart City, on l'entend un peu dans le passage. Et donc saturée de capteurs, saturée de censeurs. Et on a une scène toute bête qui est Lorca qui essaie de rejoindre sa femme, enfin son ex-femme, parce qu'ils sont séparés maintenant, qui donne des cours dans la rue parce que l'éducation nationale s'est effondrée aussi. Et on a des profs érents, c'est-à-dire des profs qui errent et qui essayent d'enseigner quand même aux enfants et de donner une éducation un petit peu publique parce que tout le reste est privé évidemment. Mais quand tu fais ça, tu es attaqué par les milices éducales, c'est-à-dire les milices privées qui t'accusent d'exercice illégal de l'enseignement. Voilà, donc on est sur ce monde-là à peu près. Et l'originalité, en tout cas parce que ça c'est vraiment, on est vraiment dans le cyberpunk assez classique, l'originalité c'est qu'on découvre, enfin l'armée découvre dans ce monde-là grâce à des capteurs extrêmement fins, qu'il existe une espèce animale que personne n'avait repéré jusqu'ici, qui peut-être date de plusieurs milliers ou millions d'années d'évolution, et qui s'appelle les furtifs et qui aient la capacité de se loger dans l'angle mort de la vision humaine, c'est-à-dire qu'elle peut être là ce soir avec nous, mais placée juste comme vous êtes tous bêtement à me regarder, elle est placée à l'endroit où bien sûr vous ne vous jetez pas un œil. Et cette capacité à vivre dans l'angle mort fait que la furtivité qu'elle porte est magnifique et ça va devenir la ligne de fuite en fait du roman, voilà. Donc je dirais que c'est un peu, bon je ne vais pas en parler trois heures, parce que j'ai mis quand même 15 ans entre la horde et celui-là, donc les premiers mots sont écrits en 2004, vous imaginez que je peux vous parler des heures du livre. Simplement, essayez de vous faire entrer par la lecture là-dedans. Et je n'ai pas répondu à ta question du tout en fait, non c'est ça ? Si, mais j'allais faire une petite transition habile, j'espère. Oui, mais qu'est-ce que je voulais dire d'essentiel avant de démarrer ? Juste ça quand même, pour poser ça, parce que c'est quand même primordial, on vous raconte toujours cette connerie de vous dire que l'auteur, un écrivain fait toujours les mêmes livres, c'est faux, mais ça porte un fragment de vérité quand même, c'est qu'un écrivain fait généralement le livre suivant sur ce qu'il considère avoir raté dans les livres, dans les livres précédents, ou en tout cas pas atteint dans les livres précédents. Moi je me pose toujours la même question, j'ai l'air au sas, effectivement, c'est voilà, qu'est-ce qu'être en vie ? Qu'est-ce que ça veut dire être en vie ? Voilà, qu'est-ce que c'est être à la hauteur de ce don sublime d'être un être vivant, et d'avoir cette chance d'être né et d'être vivant ? Et de la poser sur l'axe évidemment humain, mais aussi l'axe animal, végétal, même microscopique, bactérien, tout ce que vous voulez. Et voilà, cette question, j'y ai répondu dans la zone du dehors au début, en disant, être en vie c'est libérer les forces de vie qui sont bloquées en nous, et que les pouvoirs et que le régime de contrôle empêchent de s'émanciper. Voilà, c'était une réponse assez brutale, assez jeune, en disant, voilà, mettons tout en oeuvre pour que les forces de vie qui nous habitent puissent être libérées, politiquement notamment. Mais ça voulait dire, être en vie, c'était une réponse un peu basique, un peu brutale. Et puis après arrive la horde du contrevent, et là je commence à bosser dans ma tête, à aller plus loin, et je me dis, être en vie c'est être en mouvement, et c'est être lié, voilà. Et je me dis, je vais faire le livre du mouvement et du lien, je vais articuler ces deux dimensions. Donc le mouvement, surtout le mouvement dans la pensée, qu'est-ce que ça veut dire avoir une pensée vivante ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une pensée en mouvement ? Qu'est-ce que ça veut dire trouver chaque jour une idée neuve, ou en tout cas sortir de ces mécaniques de pensée automatique ? Qu'est-ce que ça veut dire être en mouvement dans sa perception ? C'est-à-dire percevoir une ville autrement que tu ne l'as jamais perçue, percevoir une toile, percevoir le plaisir de faire l'amour avec ta femme, mais autrement que tu l'as vécu jusqu'ici. la perception également, et le mouvement dans les affects. Donc j'ai travaillé sur toutes ces dimensions du mouvement, et puis je travaillais sur le lien avec le cosmos, le lien avec la nature, le lien avec les autres, le lien avec soi-même, etc. Et puis je bâtis la horde, et je réussis, je pense une chose dans la horde, c'est que je réussis le lien. Voilà, je réussis, en tissant ce monde avec 23 personnages, à vraiment articuler le lien et à faire du lecteur une espèce de 24e ordier qui va comme ça circuler entre les différents narrateurs et opérer de lui-même la motricité de ce lien. Et donc j'ai l'impression d'avoir été au bout, en tout cas d'avoir réussi ce que je voulais faire sur le lien, mais le mouvement, je considère l'avoir raté. Parce qu'il était porté, pour ceux qui ont lu le livre, par Caracol, normalement. Et puis Caracol, je n'arrive pas à aller. Donc j'arrive sur les furtifs et je me dis là, je veux réussir. Les gars, je vais y aller. Et je veux réussir le mouvement. Mais Alain, avant d'arriver au mouvement des furtifs, Bref, côté humain, il y a des communautés qui échappent un peu à cette société privatisée. Oui, bien sûr. Donc il y a ces communautés-là dont on vous propose d'entendre un petit extrait, si ça te va. Voilà, c'est parfait. Voilà, on va rentrer dans la furtivité humaine. Voilà. L'idée, ça a toujours été que les villes sont trop conçues, trop vécues du sol. C'est la voiture qui a créé nos villes. Le trottoir même, c'est une invention de la voiture. Les feux, les ronds-points, les avenues. On voulait trouver d'autres chemins. Des trajets. Des trajets à nous qui ne décalquent pas les rues. Des obliques. Des traçantes. Et on s'est dit que l'espace existait. Enfin, il existait là-haut. Il existait sur les toits. Que notre bitume, il serait bleu. Ça serait l'air. Alors, au début, c'était juste des défis et des kiffs. Relier la cité Calico à la mosquée Orange à 2 km à voile d'oiseau, sans toucher terre, juste avec des ponts de singe, des tyroliennes, des pendules de malades. Avancer avec du tir au harpon, des sauportés, du best jump même sur certains passages. Le but, c'était de trouver la voie, d'ouvrir un parcours. Et puis, on a commencé à occuper les toits. Dans les cités, sur les barres longues, les gens ont trouvé ça culotté. Les copros ont fait la gueule d'abord. Ils ont appelé les milices. Puis certaines ont fini par accepter. Puis elles ont kiffé. Parce qu'on montait des yourtes pour faire des ateliers. Des cabanes avec des palettes de récup, des tentes pour les mômes. On a mis de la terre pour faire pousser des tomates. On a calé des carrés solaires en open source et des éoliennes pour l'autonomie en énergie. Qu'on soit plus taxé de taxeurs. Avec nos bras aéros, on se faisait des pigeonnades. Puis bientôt, c'est devenu un mouvement. Alors, assez vite derrière, on a développé l'aspect parapente. L'aéroportage, les autogires, pour faciliter les circuits entre toits éloignés. En ce moment, je passe le plus clair de mon temps à fabriquer des parables. J'apprends aussi à piloter aux ados. Les cubes sur les façades, alors ça, c'est plutôt l'inter. Les maisons sac à dos, les cocons suspendus par câble, les abris calés entre deux immeubles, c'est plutôt ça. L'interstitiel, nous, c'est juste le ciel. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais... La traverse, elle, c'est la vraie noblesse. Parce que nous, on plane, on rêvasse, on ne se coltine pas la merde du réel. L'altitude, ça protège. Les toits, c'est une forme de petit paradis. Eux, ils vont partout. Eux, ils partent du principe que la ville doit être redonnée, réofferte. D'abord, aux sans-abris, aux migrants, à tous ceux qui ne peuvent même pas se payer le forfait standard. Ils viennent de la mouvance anarchitecte, avec un super mélange d'artistes et d'intellos, d'ingénieurs et d'activistes qui peuvent te monter une cahute en deux-deux. Le principe, c'est que chaque personne qui récupère un logement doit donner un jour par semaine au mouvement. Ça assure le brassage et la solidarité. C'est plutôt bien calé. Ils construisent des habitats rapides, surtout en zone premium ou privilège, partout où ça s'insère naturellement et où ça peut permettre que des gens se mélangent. Ça peut être en bordure de square, sur une friche, sur des terrains pas encore vendus, d'une zone pavillonnaire. Ça peut être accroché sous un pont, sur les berges, derrière un entrepôt ou même en pleine rue sans que ça gêne. C'est jamais de la provoque. Enfin... Plutôt aussi, c'est de la provoque, mais qui fait sens, qui brasse des niveaux d'habitation et des populations qui se croiseraient normalement jamais. Souvent, ce sont des cabanes avec du matériau local pris autour, bois de palettes, briques, bouts de béton, terre, déchets. Ils savent tout travailler. Ils sont très, très forts en adobe. L'objectif est que ça se monte en une seule nuit et que ça soit habitable au matin. L'autre principe, c'est que celui qui va habiter participe toujours à la construction. Il fait sa maison avec l'aide des œuvriers. On ne lui offre pas toute fête. Pas de charité. Le mantra, c'est on ne défend bien que ce qu'on a construit ensemble. Deux fois sur trois, ils sont délogés. Il ne faut pas rêver. Mais c'est déjà un bon ratio. La traverse à des négociatrices hors pair, le tact incarné. Et toute construction est défendue pendant dix jours, le temps que le voisinage s'habitue. Bon, dix jours, c'est peu, mais ça suffit souvent. Orange n'a pas les effectifs pour une guérilla longue. S'ils ne réussissent pas à nous dégager en deux jours et que le taux de plainte reste assez bas, ils abandonnent. ça leur coûte trop de fric. C'est ça aussi, le libéralisme. Ça ouvre des brèches. Bon, du coup, c'est moi qui... Ah mince, mon micro fonctionne. C'est pas grave. Moi, j'avais une proposition. Alain, on l'a parlé tout à l'heure. Il n'est pas prêt au dépourvu. Comme... Comment dire, en fait, d'être un grand amoureux de Benassayag, de Deleuze, des philosophes que certains, je pense, connaissent et que c'est quand même des gens qui peuvent éventuellement sauver la vie quand on les lit. Donc c'est pas rien. Je me suis dit que plutôt que de poser des questions, ce que je souhaitais, c'était de te lire un ou deux passages très courts de Benassayag qui parle justement de ce que les furtifs traitent, notamment sur le corps. Et donc j'avais un petit passage. Et puis donc, l'idée, c'est ou bien tu as envie de réagir au passage, ou juste, on a écouté un truc de joli pendant cinq minutes ensemble. Voilà. C'est tout. La pensée occidentale, par de nombreuses tendances qui ne se résument pas, bien sûr, à la philosophie... cartésienne, a forgé un modèle d'humanité qui se prétend opposé à toute nature et donc à la nature, en l'homme, au corps. Notre culture a mis de côté le corps. Elle s'est fondée sur une sublimation du corps par l'esprit. L'Occident a construit un mode d'engagement rationnel, une pensée sans corps où la raison s'adresse à la raison. Le féminisme fut le premier mouvement de libération à rompre avec cette aspiration sacrée. Je suis un point de vue donné par mon corps, compris au sens large. Mon époque, ma couleur de peau, mon sexe, ma classe sociale, mes parents, mon corps, de par ses parties extensives infinies, reflètent l'ensemble de l'univers de façon confuse et une petite partie de l'univers de façon claire. Cette petite portion est mon point de vue. Je suis donc toujours situé par rapport au monde et cette situation ne dépend pas de ma conscience, mais de mon corps. Nous vivons aujourd'hui notre corps comme un accident et non comme un prédicat inclus en nous. Dans cette vision de plus en plus répandue, mon corps aurait pu être différent et je peux en corriger les accidents qui me déplaisent. Nous ne cessons de comprendre des choses sur le monde dans lequel nous vivons, mais cette compréhension repose sur la négation du point de vue du corps. Et la négation du corps a des conséquences très concrètes qui nous confinent dans l'inaction. Prenons une situation très précise. Je vois un policier commettre une exaction contre un homme, donc un corps. Si j'évite le corps, je n'interviens pas pour ne pas risquer une garde à vue, qui est une garde du corps. Et l'engagement et le corps sont synonymes. Je n'engage jamais que mon corps. Et voilà. Et du coup... Non, parce que le corps est très important dans le bouquin, tu en parles beaucoup. Même, d'ailleurs, tu fais attention à bien dire que ce n'est pas l'aspect esthétique des corps qui l'intéresse. Notamment, je pense à des passages que vous n'avez pas encore lu. C'est embêtant, désolé, mais... Non, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Je n'ai pas envie de vous... Bref. Mais voilà, le corps, c'est quand même quelque chose d'important. Et je crois aussi qu'il y a un truc dont tu parles souvent, que tu proposes comme concept, c'est le très humanisme en réponse au transhumanisme. Donc du coup, ça me paraissait cohérent peut-être de parler de ça. C'est un exercice de frustration, ce soir, qu'on vous propose. Non, mais j'aime bien parce que vous allez essayer de vous former la vision du roman par un archipel de petits îlots de sensations. Et c'est peut-être encore plus beau. En tout cas, ça sollicitera l'imaginaire très fortement. Sur le corps, c'est l'évidence que c'est complètement central dans ce que j'écris depuis le début. Pour rebondir juste sur le transhumanisme, déjà, c'est très intéressant le transhumanisme parce que justement, il considère le corps. Il a un mot pour ça. C'est le mythe. C'est la viande. Le corps et la viande. Et seul l'esprit, seule l'information et l'esprit ont une valeur pour eux. Et ça en dit, évidemment, extrêmement long. C'est aussi une très longue filiation de la culture judo-chrétienne jusqu'à nous, avec ce rejet de la chair et cette perversion de la partie animale, soi-disant, en nous. Moi, je défends, évidemment, absolument l'inverse. Et les Furtifs sont vraiment un livre qui s'appuie énormément sur la philosophie du vivant. Et notamment sur un auteur qui s'appelle Baptiste Morisot. Je vous recommande très fortement de le lire. C'est un jeune philosophe. Il a 35 ans. Il habite Marseille. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un spécialiste du pistache. C'est un spécialiste des loups. C'est réellement un philosophe de terrain. Et lui, il dit une chose très importante par rapport au corps. C'est que très souvent, quand on considère l'écologie classique actuelle, on dit tous, on est tous là à dire ça. Il faut renouer avec le vivant. Il faut renouer avec la nature. Il faut à nouveau opérer un tissage comme ça, horizontal, avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux, etc. Donc on a une sorte de vision topologique comme ça que moi j'ai eue aussi longtemps, qui est, allez, retrouvons ces passerelles, retrouvons ces liens, retrouvons ces câbles qui nous relient à la nature. Mais en faisant comme ça, on continue à se penser comme une particule isolée. Et puis on jette comme ça un peu des câbles. On va enlacer quelques arbres puisque c'est la mode. Et puis on croit qu'on a compris et que ça suffit. Bon, lui, ce qu'il dit, c'est que déjà, on le verra plus tard dans les textes qui vont venir, mais que le vivant est un milieu, est un champ et qu'on est immergé, baigné, électrisé dans ce champ. Et surtout, il dit quelque chose de très beau, c'est-à-dire qu'il refait toute la généalogie de l'espèce humaine. Il a beaucoup travaillé sur Darwin et l'évolution. Et il te montre qu'en nous, il y a ce qu'il appelle les ancestralités animales, c'est-à-dire qu'il y a énormément de facultés et de capacités cognitives qu'on possède, qui viennent des animaux, des animaux par lesquels on est passé, et que toutes ces capacités cognitives-là animales sont restées sédimentées en nous. Ça veut dire que le vivant, il est aussi verticalement en nous et il nous traverse comme un axe vertical. Pour vous donner quelques exemples qu'il donne qui sont très beaux, il dit par exemple, le chevreuil a cette faculté de discriminer les différents verres des feuilles pour pouvoir savoir ce qu'il doit manger et quelles sont les feuilles qui sont les plus intéressantes pour lui. Cette capacité de discrimination des objets, il dit, c'est exactement ce qu'on produit dans la pensée analytique quand on fait la discrimination entre différents objets. Il dit aussi par exemple qu'il a beaucoup étudié la panthère des neiges, il a été au Kyrgyzstan à essayer de voir la panthère des neiges, qu'il n'a pas vue parce que c'est un animal incroyablement furtif pour le coup, c'est comme le lynx, voir un lynx c'est un miracle quasiment. Et il dit la patience de la panthère par rapport à sa proie, la faculté qui est là de rester des heures en attendant que la proie passe, il dit cette patience-là, elle s'est sédimentée aussi en nous, c'est une faculté animale qu'on a et qu'on partage avec beaucoup d'espèces. Pareil, il montre la faculté politique des singes. Et lui, il analyse le vivant dans ses rapports qu'il appelle éthopolitiques, c'est-à-dire rapports comportementaux et politiques, en disant, contrairement à ce qu'on entend aussi un peu trop partout, c'est-à-dire que le vivant n'est pas seulement entraide, coopération, oui, il est entraide parfois, oui, il est symbiose parfois, oui, il est coopération. Il n'est pas non plus uniquement prédation, loi de la jungle, ce qui est une absurdité. Mais il est ensemble de rapports politiques. C'est-à-dire que les vivants entre eux ont des rapports politiques. Parfois, ils négocient, parfois, ils écoutent les signes que laissent les autres animaux. Ils entendent, par exemple, le cas classique, c'est les bandes de fréquence des oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux chantent sur des bandes de fréquence différentes qui permettent à tout le monde, à toutes les espèces de s'entendre. Mais parfois, ils peuvent empiéter les uns sur les autres. Parfois, il peut y avoir des combats. Les combats sont très rares, en réalité, la prédation est très rare entre espèces. Elle est uniquement nécessaire aux certaines mamans. Mais ce rapport-là, cette conception du vivant comme un rapport éto-politique, où on remet aussi l'homme au centre de ces rapports, pas au centre du vivant, mais à l'intérieur de ces rapports éto-politiques, je trouve ça extrêmement intéressant. Évidemment, ça reconnecte le corps immédiatement à partir du moment où tu travailles là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est la civilisation peut-être la plus désincarnée qu'on ait eue depuis des millénaires. Mais c'est aussi ce fameux passage à la dématérialisation opérée par le numérique. Nous, on est les enfants du digital. On passe un nombre d'heures incalculables assis sur une chaise dans des conditions de température qui fait qu'on ne sent plus notre corps. J'ai toujours considéré, par exemple, par la salle de cinéma. Quand vous vous mettez dans une salle de cinéma, tout est fait pour que vous ne sentiez absolument plus votre corps parce que vous êtes posé sur un fauteuil, vous ne sentez plus la gravité, vous ne sentez plus la fatigue, vous n'avez ni chaud ni froid. Vous êtes parfaitement en réception de l'image qu'on va vous envoyer. Et du coup, le corps est effacé. Le corps est dématérialisé, il est désincarné, on ne le sent plus. Et on a beaucoup de pratiques quotidiennes, si vous regardez, qui consistent à effacer le corps. Donc évidemment, le réinvestir, ça crée tout de suite un rapport au vivant qui est beaucoup plus fort. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée de dévitalisation. C'est ça qui m'inquiète le plus, ou en tout cas, un des combats que j'essaie de mener par mes livres, c'est de faire prendre conscience qu'il y a des parties de ce qu'on fait aujourd'hui en Occident qui sont effectivement très dévitalisées. Et la dévitalisation ne fait qu'un avec la perte, en tout cas, ou l'oubli, ou l'effacement, ou l'anémie du corps et de ses possibilités. Toujours cette phrase de Spinoza, on ne sait pas ce que peut un corps en tant qu'il serait vivant. Et je crois qu'on en est là, mais on se bat, donc ça va aller mieux. Alors j'ai une question, du coup. C'est bien, du coup, je prends la parole. Oui, c'est marrant parce qu'on fait l'apologie du corps, et en même temps, dans les furtifs, tu nous fais l'apologie des furtifs. Je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Et les furtifs n'ont pas de corps. Ah si ! Vas-y. Vas-y, continuez, continuez. Allô ? Si, oui, bien sûr, je te provoque. Mais c'est pour enquiller sur les furtifs. Tu veux que je réponds à ça ? Oui, bon, on va en parler plus tard des furtifs. De toute façon, il y a un autre extrait là-dessus. Là, c'est quoi déjà ? Oui, juste, tu poses une... Enfin, en faisant ce troll, tu poses quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que... Moi, j'essaie de travailler sur les furtifs. Il y a un objectif sur les furtifs qui est très simple. C'est essayer d'incarner dans un roman, qui est un roman de SF, mais on s'en fout. Ça pourrait être un roman fantastique, c'est un roman de l'imaginaire, on va dire. Mais très, très, par contre, très corrélé à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment du présent hypertrophié. Mais les furtifs, j'essaie d'en faire la plus haute incarnation du vivant. Tu vois ? Alors, quand tu jettes ça, tu fais, waouh, c'est cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et dans la plus haute incarnation du vivant, pour moi, il y a ce que j'appelle l'aptitude au changement d'état. C'est-à-dire l'aptitude à la métamorphose. Et l'aptitude à se composer en permanence avec l'environnement. Et quand tu fais ça, ça pose immédiatement le problème de l'identité, parce que comme le corps furtif n'arrête pas de changer, n'arrête pas de se composer avec de l'herbe, avec des canettes de coca qui sont dans la rue, avec des morceaux de plastique, avec des pierres, avec d'autres animaux dont ils ont une sorte de prédation très spéciale. Cette métamorphose permanente, qui pour moi, voilà, moi je considère comme créateur que si je fais une journée identique à l'avec, je ne fais pas mon boulot de créateur, je ne suis pas vivant. C'est-à-dire que pour moi, la métamorphose mentale, affective, émotionnelle, perceptive, elle fait partie de la plus haute vitalité. Donc j'ai fait dans les furtifs cette idée de dire j'incarne des animaux capables de cette incroyable composition métamorphose, métabolisation de l'environnement. Mais quand tu fais ça, forcément c'est presque, tu dis, c'est quoi le corps furtif ? Puisque le corps, un corps furtif, il change quasiment toutes les minutes, il est différent à chaque minute. Et comment c'est possible ? Comment cette métamorphose est possible ? Qu'est-ce qui opère la capacité de métamorphose ? Et puis là on rentre sur d'autres thèmes qui sont les thèmes du frisson dans le livre, vous verrez. Et la capacité d'écoute, j'ai l'impression que tout ton travail est justement un travail qui nous met, nous, en inspiration et qui nous mute. J'ai l'impression que c'est vraiment pour ça que tu passes du temps, autant de temps à faire tes... Allô ? Tes opus ? Tes censurés. Et c'est parce que cette métamorphose, en fait, j'ai l'impression que tu l'opères par tes écrits. Il faut toujours des sacrés pavés pour avoir le temps de nous muter, je crois. En tout cas... Ouais, c'est un très beau thème, je vais laisser la lecture. Mais juste là-dessus, pour moi, c'est une des clés quand même de la pratique littéraire et de l'écriture. C'est-à-dire qu'on a une chance énorme, c'est qu'on opère sur une durée. C'est-à-dire que la lecture, c'est quelque chose de long. C'est quelque chose, vous allez prendre les furtifs, 700 pages, 15 heures, 20 heures de lecture, je ne sais pas exactement. Donc c'est très long, c'est un parcours très long. Et effectivement, tu entres dans un livre et tu en ressors. Et le rêve, en tout cas, l'espoir que j'ai, moi, et c'est ce qui dirige et ce qui me donne le courage de faire ces livres qui sont très longs à faire, très longs à concevoir et très longs à écrire, c'est que le livre opère comme un transformateur d'énergie, vraiment. C'est-à-dire que quand tu sors du livre, j'espère, moi, en tout cas, que c'est ce qui s'est passé pour la zone ou la horde, que les gens sortent avec une énergie supérieure, plus dense, plus intense, plus ouverte aussi. C'est-à-dire que ça a opéré, effectivement, une métamorphose. Une œuvre d'art qui n'opère pas de métamorphose sur vous, si vous allez voir un film et que vous ressortez intact en sortant, c'est que le film n'a servi à rien, ou en tout cas qu'il n'y a pas eu de rencontre entre vous et le film. Et donc, c'est une grande tristesse. Il faut que l'œuvre opère une rencontre avec son lecteur et qu'elle opère ses métamorphoses intérieures. Et pour ça, il y a tout un travail très marqué que je fais, moi, sur le style, sur l'écriture, d'abord par la polyphonie, comme vous le savez, ceux qui m'ont lu, c'est-à-dire que chaque personnage parle à la première personne. Là, il y a six personnages principaux. Et quand tu passes d'un personnage à l'autre, tu passes dans un autre point de vue, tu passes dans une autre vision du monde, mais surtout, tu passes dans une autre physique. C'est-à-dire que le style est construit de telle sorte que la syntaxe, par exemple, va être très nerveuse, très serpée, très accélérée, comme c'est le cas sur Nerf. Ou alors, elle va être beaucoup plus longue, plus littéraire, plus souple, plus douce, comme c'est le cas dans le livre, vous verrez, sur ça. C'est-à-dire que, vraiment, il y a des opérateurs physiques que j'essaye de transmettre au lecteur et qui relèvent de la syntaxe et du rythme, bien sûr, mais qui relèvent aussi, moi, de ce que j'appelle le travail sur les sonances. C'est-à-dire, effectivement, quelle voyelle, quelle consonne j'utilise en dominante sur tel ou tel personnage pour que ça produise une couleur vraiment spécifique, une couleur sonore spécifique au personnage. Donc, typiquement, là, on a des persos qui sont ce qu'on appelle les plosifs, par exemple, sonores, le bodegueux, il y a beaucoup de bodegueux sur un personnage qui s'appelle Agüero. Il y a beaucoup de voyelles qui sont très, pour moi, très chaleureuses, très colorées, comme le A et le O sur ce personnage, alors que d'autres, comme Nerf, vont être sur les I, les U. Des voyelles à très faible aperture et qui donnent une sensation de précision et d'étroitesse et de nervosité aussi. Donc, il y a tout un travail qui est posé dans les fiches personnages dès le début sur cette définition physique des personnages, ce qui fait que la transmission d'un personnage à l'autre de ces métamorphoses va se faire parce que tu passes vraiment d'une couleur à une autre, et d'une physique, d'une espèce de biorhythme à un autre, je pense. C'est là que c'est du bonheur pour nous, parce que, évidemment, nous qui bossons par le son, ça nous donne une matière, une consistance à la fois musicale et à la fois de personnages et de caractères assez géniales. Alors, du coup, on dérive à chaque fois. On a été où sur notre plan ? Ah oui, on voulait continuer à vous présenter des gens. Ou des lieux. Oui, c'est un lieu, je crois. Parce qu'on parlait tout à l'heure des activistes. Et bien sûr, après, pour poser des questions, j'ai l'impression qu'on est en train de monopoliser la parole, c'est normal, mais ça va changer après. Peut-être. Peut-être que c'est grâce à Tishka, au fond, que nous nous sommes toujours sentis, Sahar et moi, en affinité avec des mouvances comme l'inter, la traverse ou la céleste. Parce qu'il et elle sentent et voient la ville comme un enfant pourrait la voir. Pour eux, un toit n'est pas la couverture d'un bâtiment qu'il sert à étanchéiser, point barre. C'est un îlot de possible au-dessus d'une mer gris-muraille. C'est un sol neuf pour construire une autre ville, non par-dessus, mais par deux verres, elle. Afin que d'autres circulations obliques à nos avenues s'esquissent. Pour que des jardins poussent, des ruches s'installent, du soleil fasse énergie, qu'on y récupère la pluie pour la permaculture, le vent, le vent qui fait sonner les singing ringing trees pour reprendre l'angue avec les oiseaux aussi. Le refrain de Quanniché. L'inter, l'inter, c'est la ville interstitier dans la ville. Un état d'esprit, vouloir habiter les espaces glissants, brumeux, nerveux ou piquants d'une urbanité qui les conjure. Accrocher aux façades des maisons sac à dos, suspendre au pont des cailloux d'autonomes, monter des quartiers flottants sur le fleuve avec des palettes et loger des vieilles rames de trame entre deux immeubles pour en faire des cantines. Squatter aussi là où le business délaisse des milliers de mètres carrés de bureaux vides. Derrière les objectifs politiques de ces mouvements, ce sont au fond des affects animaux et enfantins qui nous portent. Et c'est là toute leur puissance, aimer se cacher, se nicher, faire terrier, aménager loin des prédateurs et près des ressources. Retrouver une liberté dont la structure même de la ville a fait son lit et son tombeau. Se rappeler que habiter est la première capacité des vivants. Nous avions emmené Tichka visiter la cité des métaboles une seule fois, mais cette visite l'avait particulièrement marquée. A l'origine, il n'existait qu'une simple barre de 200 mètres de long sur 15 étages que 1400 habitants avaient racheté à Orange en cumulant les cagnottes et avec l'attention claire d'en faire une cécité en pleine zone privilège. Une zone aveugle à la valorisation toute puissante du mètre carré qui dominait partout ailleurs. Et derrière le C, chaque camarade y mettait son espoir. Cité du commun, de la commune, de la chaleur et de la création, du courage, de la colère calme et du cran. Mais beaucoup. Beaucoup de cran. Tony est un gamin basané aux boucles noirs et aux yeux marrons clairs. Une gueule de gosse poussée trop vite. Un visage ouvert, impossible de le rater avec sa chemise peinte, groseille et tango au dos de laquelle il a écrit au marqueur ne peint pas des formes, peint des forces. Sa compétence majeure est le taggage et la signalétique d'occupation. A partir de drones détournés en machine à peindre et de bottag qui bricolent et programment lui-même. Il peut ainsi bomber de grandes surfaces en très peu de temps avec une vraie cohérence typo. Autant dire qu'on est sorti du gris perle et des teintes pastels. Tony actualise visuellement le sentiment de réappropriation des occupants illégaux et signale au public et aux autorités que le site a été réinvesti par des forces radicales. Jojo pense qu'il faut s'attaquer au data center et tout raser. Sa paix à la base la nappe d'onde qui rend la réule possible et il se bat pour développer des cécités un peu partout dans les quartiers. Il voyage un peu partout en Europe aussi en fournissant des brouilleurs solaires et à toutes les communautés qu'il demande. Les métaboles prennent des allures d'usines clandestines ces temps-ci. Ils développent une culture totale du libre. Pas un objet ne sort qui ne soit en open source. Plan dispo, zéro brevet, utilisable et fabricable par tous. Les entreprises détestent. Jojo voit s'étrouer dans les villes comme un archipel qui s'étend qui va faire que lentement, lentement, le commun va se réapproprier l'urbain et nous ramener à des villes où on aura accès à chaque rue, chaque place et chaque parc. ça serait splendide. Dans l'océan de mer dans lequel on patauge, dans cet océan du capital, tous les continents lui appartiennent. la seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est peut-être, peut-être, d'aller fracturer la croûte terrestre là où c'est un peu fragile, un peu ouvert et tirer avec nos bras dans la fissure pour faire sortir du magma en douce, disons provoquer ou accompagner des éruptions et quand un volcan par miracle pousse assez haut pour émerger à la surface, qu'un îlot se forme vite, 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 nager pour s'y installer et y faire pousser ce qu'on pourra. Une île, bien sûr, c'est pas grand-chose. Une zague de 300 personnes, on peut en rigoler, mais deux îles. Quatre, dix îles, ça commence à faire un archipel. Et plusieurs archipels reliés et complices, ça peut faire un pays comme la Grèce. Et à force de faire terre, peut-être qu'on finira un jour par faire continent. C'est la polyphonie des pratiques qui peut garantir une liberté. Enfin, il me semble. Donc voilà, là, on était encore chez les humains. Chez des humains qui résistent. Et du coup, je crois que Guillaume m'avait encore... Je continue, oui, ma lente. Par contre, vous me le dites, je n'ai pas en plus d'imposer ça. C'est par rapport toujours à l'abécédaire de l'engagement qui est un livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. J'ai lu ça il y a super longtemps et c'est assez étonnant. Il y en a d'autres de lui qui sont très étonnants. Mais l'abécédaire de l'engagement, celui-là est celui de Deleuze, que tout le monde connaît, mais il est étonnant. Enfin, je veux dire, il a choisi des mots qu'on n'aurait peut-être pas tous choisis, mais il en parle de manière très claire. C'est presque une boîte à outils, pas forcément pour le révolutionnaire crypto-marxiste, mais aussi pour des gens qui ont juste envie de bricoler dans leur coin et organiser des rencontres. Enfin, c'est vraiment un bel outil. Et donc, là-dedans, il parle de l'action restreinte que je trouve un beau concept et qui parle pour moi de ces tiers-lieux qui commencent à émerger de partout, le hacking, le making, tout ça, le do-it-yourself, etc. Et je trouve ça intéressant de dire ces deux-trois mots et que si, pareil, tu veux réagir, et bien, welcome, quoi. Pardon, je crois qu'il y avait une question. Non ? Non, pardon. L'action restreinte constitue une véritable révolution anthropologique très difficile à assumer. Elle signifie ni plus ni moins occupe-toi de ton action. Elle balaie une idée que nous avons tous à l'esprit. On s'engagerait toujours pour quelque chose qui nous dépasse. Le parti, le pouvoir, une théorie qui finira par englober la diversité de nos actions. Et c'est pourtant là l'échec de toute la révolution. Tenter d'englober des actions multiples ne peut que les séparer. Ma génération a vécu les dangers de l'universel abstrait contenu dans tous ces grands récits qui prétendaient savoir comment le monde devait être. Pour être applicable, il doit s'opposer au réel. L'action restreinte s'oppose à cette prétention de quelques-uns à représenter une globalité transcendante à la situation. Elle refuse cette position supérieure inexistante. Sans cesse, les militants me mettent en garde contre l'individualisme. Si je décroche de cet universel abstrait, certes historiquement mortifère, je me retrouve seul, individu égoïste et impuissant. Cette représentation faussée conduit à ce que j'appelle l'engagement triste. Ils sont nombreux à se rendre ainsi à diverses réunions de l'alternative à tenter d'adhérer par pur volontarisme aux idées abstraites. celui qui s'engage tristement oublie tout simplement qu'au-delà de l'individu et de l'universel abstrait, il existe un troisième niveau, le commun. L'action restreinte ne vise pas à un universel abstrait mais me permet d'aller vers ce commun. Qu'elle regroupe trois ou des millions de personnes ne fait pas sa valeur. Elle parle à tout le monde parce qu'elle ne prétend pas parler de tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si tu as envie de réagir ou pas dessus. Non, mais c'est juste génial. je fais des auteurs qui m'ont vraiment alimenté. Je ne sais pas si vous l'avez vu en vrai aussi. C'est un orateur magnifique parce qu'il a énormément de charisme. C'est un argentin. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais il était sous la ginte argentine. Il a fait quatre ans de prison. Il est devenu psychanalyste. Il psychanalysait ses co-détenus dans la prison. Il les aidait en les psychanalisant pour dire le niveau et la force du gars. Et ensuite, il s'est exilé en France. Et il est devenu on peut dire essayiste, philosophe, psychanalyste. C'est toujours quelqu'un de militant, d'engagé, qui fait beaucoup de recherches maintenant sur le cerveau, la neurojénie du cerveau. Il a un parcours qui est très, très beau. Il a un très bel accent aussi argentin qui donne et le personnage d'Eguero dans Les Furtifs lui doit des choses aussi. Moi, ce que j'adore, c'est Benasayak, c'est les chocs aussi intellectuels qu'on peut avoir. Dans l'Occident, malheureusement, on n'a pas de maître à penser, en tout cas, on n'a pas de maître proche qui va nous expliquer, nous éduquer, nous faire faire le chemin. Donc, on est éduqué par les livres. Ce miracle, un peu des livres, une espèce de produit de briques qui circulent dans les librairies. Et parfois, la brique, tu la prends dans la gueule et notamment dans le dictionnaire de l'engagement, sur cette idée d'attention à l'impuissance. Attention de ne pas sombrer, comme il le dit dans l'universal abstrait, partez toujours de l'endroit où vous êtes pour lutter. Partez toujours de vos puissances à vous et de votre situation à vous. Si vous êtes dans un collège, que vous êtes pion dans un collège, partez de ça pour essayer de changer progressivement la façon dont le collège fonctionne, votre rapport aux enfants, leur apporter des choses. Si vous êtes chômeur, essayez de trouver dans cette situation de chômage et dans ce que ça vous permet de libérer aussi comme temps les puissances propres qui vont faire que votre vie va être intense, riche et que vous allez pouvoir lier à d'autres gens et avoir le temps de lier ce que n'ont pas les frénétiques du travail. À chaque fois, quelle que soit ta situation, tu as la possibilité d'utiliser tes puissances locales, la situation dans laquelle tu es pour lutter. Et quand tu fais ça, tu tisses progressivement autour de toi, tu amènes de la joie, tu t'es en puissant, donc tu es joyeux parce que ce qu'explique très bien Spinoza, la joie, c'est le sentiment que ta puissance augmente et la tristesse, c'est le sentiment que ta puissance diminue. Et Spinoza le dit très bien, c'est-à-dire que les pouvoirs ont un intérêt majeur, c'est celui qui nous a tristés. Les pouvoirs essayent de nous rendre tristes parce que c'est la meilleure façon qu'ils ont trouvée pour qu'on leur obéisse, pour qu'on fasse ce qu'ils veulent qu'on fasse et surtout qu'on ne se rebelle pas. Donc il y a une corrélation très forte entre joie et révolution et entre tristesse et obéissance et en tout cas entre tristesse et incapacité à transformer le monde autour duquel on est. Et malheureusement, je ne sais pas si vous êtes des militants ou si vous avez milité, mais effectivement, cette militance triste, elle existe, elle est très mortifère, elle est très morbide et notamment dans l'écologie. Il y a des côtés dans l'écologie que je trouve aberrants parce qu'on perd justement complètement la joie de la connexion au vivant qui devrait porter l'écologie et puis on reste dans l'universel abstrait des quantités de CO2 qu'on dégage en roulant, en scooter, en avion ou je ne sais pas quoi. Et on reste dans des dimensions de calcul de plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés, c'est-à-dire des universels abstraits qui ne sont à mon avis absolument pas moteurs, absolument pas mobilisants, qui sont attristants et qui déclenchent au final rien du tout. Donc, ouais, la Sayac, moi je le trouve très très fort là-dessus. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément influencé et c'est vrai que par exemple les furtifs sont fondés sur des petites communautés qui se forment, qui émergent, ces fameux petits îlots dans le texte que tu as lu, qui font qu'au bout d'un moment tu te dis ouais mais j'ai fait un petit groupe de gens, putain on est 5, c'est quand même pas grand-chose. Et bien ce petit groupe de 5, s'il est très lié, s'il développe une amitié forte, s'il a l'habitude de lutter ensemble, etc., il va développer des choses extrêmement intéressantes et progressivement il va s'articuler avec un autre groupe de 5 et puis progressivement ça va créer quelque chose de plus vaste. Et des phénomènes comme l'Azad par exemple qui peut paraître extrêmement modeste parce que c'est que 300 personnes sur un territoire de bocage, c'est incroyable le nombre de gens qui ont traversé l'Azad, qui sont venus, c'est incroyable le nombre de gens que ça a ensemencé et pourtant c'est que 300 personnes. Je peux vous dire que quasiment tous les pays du monde sont passés dans l'Azad, ils sont venus voir soit le qui a passé, les palestiniens, des mouvements danois, tout ce que vous voulez, les allemands, des grunes, et ils passent, ils discutent, il y a énormément de choses qui se produisent et pourtant c'est minuscule. Et donc tu as une ZAD au début tu dis c'est que dalle, puis tu en fais deux, puis tu en fais quatre, puis tu en fais dix et puis progressivement, moi j'ai le sentiment que c'est comme ça que ce capitalisme-là qui est extrêmement totalitaire parce qu'il a cette faculté grâce à l'argent et au système d'échange généralisé de toucher tout le monde à la fois, pour moi c'est une immense plaque comme ça d'acier et puis il faut la trouver par des poches de rouille comme ça et progressivement ces poches de rouille vont s'étendre et on va arriver à autre chose. Et l'autre métaphore qui est plus positif c'est de dire bah oui c'est des volcans, c'est du magma qui sort et qui émerge de l'océan de mer du capital et qui progressivement va créer des archipels. Donc je crois beaucoup à ça, voilà. Et ça vient de Benassaya clairement, c'est-à-dire ça vient du fait de dire partons de nos puissances propres, partons du local, partons du commun, partons de choses qu'on partage avec un certain nombre de gens et c'est là qu'on aura les pieds sur terre et qu'on fera avancer les choses. Donc tous les furtifs sont vraiment ancrés sur ces dimensions-là. Merci. Et donc justement, on va vous amener après tout ce teasing, on va vous amener un petit peu vers les furtifs, en tout cas vers une dimension un peu philosophique des furtifs. C'est intéressant dans les furtifs, on parlait furtifs, etc. Et en fait, dans le roman, on est quand même bien brinballé dans plein de choses différentes. Et moi, j'ai longtemps, longtemps en lisant, je me suis longtemps demandé mais pourquoi ? Pourquoi les furtifs ? Pourquoi la dystopie ? Où il veut nous emmener ? Et du coup, on va voir ensemble où il veut nous emmener justement. Simondon, Simondon est juste une des voies pertinentes pour penser les furtifs pour Simondon, je vais essayer d'être basique l'état le plus stable dans un système est un état de mort qui ne contient aucun germe de devenir aucune transformation n'est plus possible sans l'apport d'une énergie extérieure c'est exactement l'inverse chez les furtifs ils se maintiennent dans un état qui n'est ni stable ni instable mais métastable le bon agencement chez un furtif est donc celui qui préserve dans son corps une tension de forme élevée ce n'est possible qu'en articulant par exemple des fragments de verre avec du cartilage de la sève et du sang de l'herbe intercalée avec les poils d'un hérisson si on suit cette logique le furtif n'a strictement aucune identité il baigne dans un champ pré-individuel et procède par saut à des individuations ultra rapides qui ne lui offrent jamais que des formes transitoires en un sens la forme d'un furtif est toujours inadéquate au milieu qu'il traverse elle le met en face d'un problème perpétuellement à résoudre dans une impossibilité organique de continuer à vivre sans changer d'état les furtifs tels que je les comprends incarnent la forme la plus élevée du vivant précisément parce qu'ils ont renoncé à la forme parfaite pour chaque type d'organisation il existe un seuil d'irréversibilité au-delà duquel toute structuration acquise est une chance de mort bon là je cite Simondon de mémoire vous savez vous savez ce qui me touche le plus dans les furtifs le fait qu'ils ne contrôlent rien rien de ce qu'ils font eux et pas plus ce que font les autres ils sont dans la rencontre le coup de dés le hasard ressenti comme une chance et plus comme une menace ils rencontrent un sac plastique un chat errant un asphodel un déchet des plumes ils rencontrent des sons sans cesse ils s'assimilent tout ça pour devenir encore autre chose dans l'explosivité du vivant la société de la trace est une société qui a précisément un besoin absolu de notre libre arbitre afin d'en collecter les traces et d'en nourrir ces dispositifs d'aliénation optimale qui a d'abord et chaque jour besoin de savoir ce qu'on désire et ce qu'on aime au plus profond de nos intimités pour nous faire des propositions qu'on ne saura enfin qu'on ne pourra plus refuser ce qui me donne envie de rendre ce n'est pas tant que vous densifiez encore le contrôle sur tous les axes possibles centralisés et vertical qui est déjà ancien mais tout autant horizontal paire à paire entre collègues citoyens vigilants ou même amis nous y sommes presque habitués aujourd'hui c'est qu'à travers des technologies fines vous maximisiez le rétro-engineering comportemental qui consiste pour chacun à devenir le designer d'un produit unique être soi ce qui m'écœure ce qui m'écœure c'est l'auto-aliénation consentie et recherchée ce statut d'auto-surf satisfait et frustré tour à tour par cycle court dans le lave-linge de l'égo-trip c'est la réduction cognitive progressive de nos aptitudes à force de les externaliser vers l'IA par paresse ou par commodité suite à pente mais que ce soit en montant c'est cette déshumanisation relationnelle et empathique et qui confine à la misanthropie molle c'est cette étroitisation finale du vivant en nous cette dévitalisation d'animals de zo dont nous repeignons chaque jour la cage souple et qui nous rend indignes de l'évolution magnifique dont nous sommes issus vous nous escamotez ce rapport précieux au dehors vous rendez improbable la rencontre avec ce qui n'est pas nous nous ne créons plus rien nous paramétrons et nous permutons nos routines ce qui me glace c'est le type d'humain que nous devenons monsieur Gorner vous ne l'avez pas dessiné j'entends bien mais votre politique consiste à faire en sorte qu'en toute autonomie l'individu agisse sur lui-même de telle manière qu'il reproduise en lui-même le rapport de domination techno-libérale et l'interprète comme liberté sa liberté j'appelle ça le self self vice à nos yeux et je crois pouvoir m'exprimer ici au nom du parti furtif et des mouvements radicaux la seule politique qui nous semble désirable serait une politique du vivant or le vivant n'est pas une propriété un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger c'est un milieu c'est un champ qui nous traverse si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain c'est d'être digne de ce don sublime d'être vivant et d'en incarner d'en déployer autant que faire se peut les puissances qu'est-ce qu'une puissance une puissance une puissance de vie c'est le nombre de liaisons qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans se porter atteinte contracter une sensation contempler habiter ce sont des liens élus subir des stimulus incessants par contre suscite ce stress qui nous détruit nos puissances de vivre relèvent d'un art de la rencontre qui est déjà en soi une politique celle de l'écoute et de l'accueil de l'hospitalité au neuf qui surgit et puisque c'est le fait actif d'affecter et d'être affecté passionnément qui va nous hisser au vivant il devient crucial d'aller à la rencontre à la rencontre aussi bien d'un enfant d'un groupe d'une femme que de choses plus étranges comme rencontrer une musique qui te trou un livre intranquille un chat qui ne s'apprivoise pas une falaise côtoyer un arbousier en novembre épouser la logique d'une machine rencontrer un cri la mer un jeu vidéo une heure de la journée la neige la neige la neige la neige la neige le 21ème siècle se sera ouvert sur le réchauffement climatique la sixième extinction des espèces l'épuisement tranquille et écœurant des ressources fossiles il aura été celui de l'anthropocène et des écocides et des écocides il bascule sur l'émergence d'une espèce que la science n'avait jusqu'ici pas été capable de déceler mais ce qui frappe plus encore que les réflexes habituels de sanctuarisation de la nature c'est que notre relation au vivant est en train de changer grâce aux furtifs pour beaucoup de jeunes adultes la question n'est plus comment sauvegarder la nature mais comment cohabiter avec les furtifs comment s'hybrider avec eux et mieux comment rendre furtives nos existences ce qui va exiger de nouvelles pratiques d'ouverture de composition et d'écoute qui à ce jour doivent être envisagées car les furtifs se nourrissent altèrent et déforment aussi nos environnements ils tuent d'autres animaux ils font muter parfois nos enfants ils sont dangereux ils sont dangereux comme la vie est mortelle et dangereuse aujourd'hui une alternative est née elle n'est pas technologique elle est organique elle est issue directement du vivant une foi n'est pas coutume et nous pouvons l'affirmer sans ironie nous vivons une époque formidable merci à Guillaume et Alain je crois que maintenant c'est peut-être le moment voilà si vous voulez poser des questions Alain Damasio il est là pour y répondre c'est toujours la première question la plus dure mais il y a déjà des bras qui se lèvent donc tout va bien oui des questions donc hop c'est parti merci bonsoir à tous avant toute chose merci pour cette performance c'était extrêmement intéressant merci pour les interventions c'est la première fois personnellement que je participe à quelque chose comme ça et je trouvais ça intéressant et ça m'a vraiment donné envie de lire le livre donc merci beaucoup je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous aviez dit avant monsieur Damasio une de vos premières interventions vous disiez concernant la horde du contrevent que vous aviez essayé à ce moment là de baser le livre sur le mouvement et le lien et vous pensiez avoir raté l'idée du mouvement et réussi l'idée du lien et moi ça me paraît un peu étonnant parce que pour moi toute l'idée de la horde du contrevent est le mouvement c'est-à-dire qu'il y a le personnage de Caracol qui effectivement par son côté volubile extravagant illustre le mouvement mais tout le bouquin est un mouvement la horde bouge pendant des décennies il y a une évolution un mouvement aussi qui est temporel où les gens vont évoluer il y aura des morts la question que je voulais vous poser c'était dans un premier temps qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez raté l'idée du mouvement dans l'ordre du contrevent et comme les furtifs s'en vont être aussi basés sur ce mouvement qu'est-ce que vous pensez avoir réussi dans les furtifs que vous avez raté dans l'ordre du contrevent ça c'est une énorme question ça fracasse l'entrée bon il y a non non mais c'est passionnant c'est une vraie question passionnante pour moi puis ça touche vraiment vraiment au coeur de ce que j'ai tenté de faire très profondément je pense que je rate le mouvement dans la horde parce que je crois pas qu'une oeuvre d'art puisse transmettre un concept aussi vaste et puissant que le mouvement si le médium que tu utilises pour transmettre ce concept n'est pas lui-même affecté or mon médium c'est le langage c'est-à-dire que si la langue elle-même porte pas le mouvement tu peux dire le mouvement tu peux raconter le mouvement tu peux mettre en scène le mouvement aussi brillamment que tu veux mais si la langue est pas en mouvement et bien au fond c'est raté voilà donc le corps tu vois c'est comme les profs moi ma femme elle est prof et il y a une phrase de Jaurès qui est géniale et qui dit on transmet pas ce qu'on sait on transmet ce qu'on est tu vois et de la même façon dans un livre tu transmets pas un discours tu transmets pas une narration tu transmets une langue une écriture est-ce que cette écriture physiquement est capable de porter ou pas capable de porter or il y avait dans ce livre malgré la variété des styles malgré un travail énorme sur la caractérisation syntaxique et érythmique des styles il y avait quand même un problème majeur qui était que le seul personnage capable de porter le mouvement de la langue c'était Caracol et Caracol au début j'arrive parce que je sais pas j'ai une sorte de vivacité d'éclat de capacité au début du roman et pendant 10 chapitres à peu près à faire en sorte que dès que Caracol intervient l'espèce de volubilité le côté troubadour la variété syntaxique de ce qu'il porte nous sauve et véhicule plus encore que ce qu'il fait à mon sens véhicule au trip cette sensation de mouvement et puis à un moment donné j'y arrive plus et ça c'est des aventures d'écrivain j'ai eu 3 ans encore etc et à un moment donné quand je commençais à prendre la voix de Caracol j'avais l'impression de m'auto caricaturer ou de l'auto caricaturer c'est à dire que je faisais des espèces de fatrasie des espèces de délire et notamment après vraiment le grand combat contre le civil et j'ai l'impression et je sens moi intérieurement que la mèche s'est éteinte c'est à dire que le feu s'est éteint et j'arrive plus à porter le mouvement c'est à dire que j'ai pas assez travaillé la syntaxe n'est pas assez inventive je me confronte à mon mur à mon mur moi stylistique c'est comme ce truc de Van Gogh qui est splendide quand il écrit à son frère et qui dit voilà il faut limer le mur il faut limer le mur extrêmement patiemment pour que tout d'un coup il y ait un tout petit filet d'air qui traverse le mur et ce filet d'air va être d'autant plus puissant que le trou est petit mais on n'arrête pas de se cogner contre le mur et à des moments on ne passe pas et la création création c'est ça c'est cette phrase de Deleuze aussi il dit voilà si un créateur n'est pas pris à la gorge par un ensemble d'impossibilités c'est pas un créateur un créateur est quelqu'un qui crée ses propres impossibilités et qui crée du possible en même temps et ça cette phrase elle est fondamentale et pour moi j'avais créé mes propres impossibilités et j'arrivais pas à passer et ça tu le sens personne va le voir tu vas lire le livre tu vas dire c'est génial Caracol il y a plein de gens et toi tu as fait le bouquin le bouquin sort les gens sont contents mais toi tu sais que tu as pris le mur et j'ai attaqué les furtifs et j'avais le même problème j'avais le problème de me dire comment le porter dans la langue et je pense que j'ai réussi quelque chose qui est presque un hasard qui est lié à une espèce d'un moment j'ai trouvé quelque chose et le personnage de Tishka vous verrez en lisant le livre le personnage de Tishka porte en lui la métamorphose du langage porte en lui le mouvement que la langue peut porter et il le porte par une toute petite trouvaille stylistique mais qui je trouve utilisée poétiquement et de façon très viscérale ouvre le langage ouvre la langue voilà si tu peux dire c'est juste de la poésie mais il me semble que c'est oui c'est de la poésie mais c'est surtout une porte ouverte à travers le langage pour aller pour faire sentir ce qu'est le mouvement voilà et le personnage je peux le décrire ce qui sauve le personnage ce qui sauve les furtifs c'est Tishka c'est à mon sens par contre tu verras mon moniteur il va me tuer sur juste la phrase que je veux dire là mais je trouve que c'est un livre qui est moins bien écrit que La Horde au sens où la caractérisation des personnages elle me semble moins différenciée que l'était La Horde au sens aussi où j'étais beaucoup plus proche de personnages banals plus classiques et donc j'ai moins surinvesti la caractérisation extrêmement flamboyante que j'ai posée dans La Horde et que les gens aiment beaucoup parce qu'il y a un côté extrêmement épique dans la caractérisation et là j'ai quelque chose de plus sobre de plus banal de moins différencié aussi donc c'est à mon sens moins intéressant là-dessus mais par contre il y a ce miracle du personnage de Tishka qui là vraiment je pense que je touche la grâce du mouvement sur ce personnage en plus en quelques tirades parce que c'est un personnage qui parle très peu mais à chaque fois on sort on bifurque du langage et donc le mouvement est restitué enfin et puis l'incarnation furtive est aussi de façon plus forte vraiment une incarnation du mouvement plus forte que celle de Caracol voilà je pense tu me diras quand t'auras lu oui bonsoir et merci en effet pour la performance et toutes les discussions qu'on a eues jusque là moi j'avais une remarque en fait plus qu'une question quoique je sens un terrible pessimisme en fait dans tout ce qu'on vient d'entendre parce que vous nous avez parlé de la lutte vous nous avez parlé de l'idée de travailler en local vous avez donné l'exemple des ZAD vous avez montré tout ça dans le livre avec le peu d'extraits qu'on a eu mais qui donne quand même une petite idée de ce qui visiblement a dit il y a dedans vous parlez d'une civilisation qui continue d'aller vers le mauvais côté et le tout dernier passage qui a été lu nous donne une lueur d'espoir quelque chose auquel se raccrochent les gens pour essayer de s'en sortir et d'avoir l'impression de pouvoir revivre et ce sont les furtifs or chez nous jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui on ne les a pas encore trouvés ces furtifs là donc ma question enfin ma remarque c'était quelque part vous vous raccrochez à ces furtifs pour avoir un espoir que quelque chose puisse changer chez l'être humain mais comment est-ce que nous on va se débrouiller sans avoir trouvé ces furtifs oui oui je comprends ce que tu veux dire je savais qu'on allait me dire ça un jour ou l'autre bon moi déjà il faut savoir que je ne suis pas doué pour le pessimisme du tout je suis vraiment quelqu'un de fondamentalement optimiste parce que pour moi le simple fait d'être en vie est déjà suffisant est déjà quelque chose d'extraordinaire et donc je ne vois pas comment on peut être pessimiste à partir du moment où on est né on a cette chance d'avoir ce corps on a cette chance d'avoir la possibilité de penser on a cette chance d'avoir cette faculté de créer de vivre de se rencontrer de s'aimer donc moi ça me suffit amplement et je comprends toujours très mal les logiques de l'effondrement et la peur et toutes ces logiques pessimistes tu verras dans le livre alors c'est peut-être pas restitué là par les textes mais dans le livre il y a beaucoup de pistes il y a beaucoup de pistes politiques il y a beaucoup d'idées concrètes et praticables on en a cité quelques-unes sur la traverse sur la céleste sur des pratiques particulières d'architecture d'anarchitecture et puis sur ces fameuses zags qui sont des zones autogouvernées qui sont l'étape suivante pour moi de la zone à défendre qui est encore arc-bouté sur un combat par rapport à un grand projet moi je dis toujours le zad il devrait dire zone à désirer et surtout que l'étape suivante c'est vraiment des zones autogouvernées où tu bâtis des nouveaux modèles de vie et j'essaye de les montrer de les montrer assez concrètement de ne pas être dans le délire comme dans la zone à semer dans la zone là je me suis quand même beaucoup appuyé sur ce que j'ai vu rencontrer, pratiquer donc je pense que ça porte beaucoup quand même de positivité après sur les furtifs évidemment ça fonctionne parce que c'est une dimension de merveilleux fantastique on a envie de dire même si c'est très très ancré comme l'ASF à mon avis sait le faire c'est-à-dire il y a un système de règles il y a une logique scientifique derrière qui est quand même forte mais évidemment ils n'existent pas ou en tout cas à part à ma connaissance mais ils te montrent la voie c'est la ligne de fuite et en réalité si tu joues on comprend bien le livre je pense que les gens le verront en le lisant c'est que les furtifs évidemment ils sont en nous il y a toute une logique d'invocation d'hybridation etc mais en fait ces forces vivantes elles sont déjà là c'est simplement dire comment rendre nos existences furtives et cette point de fuite que je mets qui est d'incarnation animale qui est d'incarnation merveilleuse etc en la rigueur on s'en fout c'est comment libérer ces forces qui sont à l'intérieur de nous ces fameuses ancestralités animales dont je vous ai parlé pour retrouver ces dimensions d'une vie intense d'une vie riche d'une vie qui lit qui tisse qui soit articulée aux autres qui soit ouverte sur les autres qui soit ouverte sur le vivant donc ça c'est voilà c'est l'évidence pour moi donc il faut le vivre voilà en tout cas il faut lire le livre évidemment avec cette idée là que la furtivité elle est déjà à l'intérieur de nous et que simplement il faut trouver le moyen de la libérer d'aller au bout de ce qu'on peut comme dit Nietzsche moi j'adore cette définition qu'a Nietzsche de dire l'homme actif est l'homme qui va au bout de ce qu'il peut et les forces réactives c'est les forces qui ne vont jamais au bout de ce qu'on peut et vous verrez dans vos vies et je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire le nombre de dispositifs d'institutions de pratiques qui nous empêchent d'aller au bout de ce qu'on peut est tout simplement extraordinaire on est même doué je pense l'espèce humaine pour inventer ça moi je dis des fois la démocratie c'est un liberticide collectif c'est quand même assez massif c'est à dire qu'on a une capacité une faculté extraordinaire à privilégier la sécurité sur la liberté etc et contre ça il faut se battre mais voilà c'est des prises de conscience moi je reste très positif voilà et puis des mouvements aussi inattendus que les gilets jaunes moi je trouve que c'est des divines surprises moi je m'attendais à ce qu'on se fasse rouler dessus par l'espèce d'immense d'immense rouleau compresseur libéral et tout d'un coup quelque chose sort que personne n'attendait au canalisme politique personne dans la gauche radicale personne à droite personne nulle part s'attendait à ce qu'émerge ce mouvement que ce mouvement tienne que ce mouvement apporte au centre des choses nouvelles après tu vas dire oui mais peut-être ça ne va pas déboucher oui peut-être mais ce qu'il a fait germer le terreau qu'il a mis en place la politisation qu'il apporte à des gens qui n'avaient jamais manifesté pour la plupart et qui se définissaient eux-mêmes comme non politisés bon ben c'est tout ça est hyper positif voilà et on est toujours surpris par ce qui se passe par l'histoire par les émergences donc non voilà je pense que c'est un livre très positif beaucoup plus positif que la zone et la horde d'ailleurs mais c'est aussi lié à ma vie qui ces dernières années a été pour moi très positif donc je pense que ça se transmet aussi la horde il faut savoir que je l'écris tout seul en Corse je n'ai pas de copine à l'époque évidemment pas d'enfant ma vie sentimentale est un four absolu c'est horrible j'ai vraiment j'ai des miettes j'ai des miettes affectives j'ai des miettes sexuelles à l'époque c'était pathétique j'étais 20 jours tout seul en Corse et je revenais 10 jours à Paris j'avais une sorte de vague maîtresse mais qui était avec quelqu'un et c'était horrible enfin bon voilà donc c'est un livre de combat c'est un vrai livre de combat à la horde mais parce que ma vie était un vrai combat et on le sent et à la fin on part quand même à 23 on finit il y a un seul type donc tu peux considérer bon après il y a normalement il y a le tome 2 qui fait qu'on ramène tout le monde mais quand même le tome 1 tu fêtes 23-1 c'est même pas les petits petits nègres c'est les 23 petits nègres et puis tu peux considérer que c'est un peu déceptif quand même à la fin celui-là est vraiment positif ouais vraiment bonsoir déjà merci pour la performance et plus spécifiquement bravo Alain pour l'intervention hier à Finkerview j'ai vu ça en direct c'était vraiment super cool il t'a nouveau cuisiné mais c'était vraiment très bien alors en fait moi je me pose une question suite à ce qu'on vient d'entendre c'est sur la question du panoptique totalitaire dont les furtifs essayent de s'évader si je comprends bien et en fait je pense avec les extraits qu'on a entendu le soir à un essai politique, philosophique qui s'appelle L'œil absolu de Gérard Wachman je ne sais pas si vous connaissez c'est vraiment très chouette et en fait il définit ce qu'il appelle des maîtres du visible alors ça va de Google au libéralisme en passant par la doctrine scientifique du télescope pour capter le black hole jusqu'au microscope qui va analyser le quark du plus petit au plus grand ce dogme du panoptique du tout visible il y aurait des maîtres du visible et l'engagement politique radical ce serait d'y échapper sauf que lui il prend la figure du hacker justement et il explique que le hacker renverse cet œil c'est-à-dire que l'œil absolu qui contrôle les corps il faut lui renvoyer un regard qui on va fliquer les flics c'est-à-dire il faut renvoyer cette surveillance alors justement je me pose la question à la fois dans les furtifs mais aussi dans votre engagement politique ou en tout cas dans vos préconisations est-ce qu'il faut renvoyer le regard est-ce que les furtifs doivent voir sans être vus à leur tour ou alors est-ce qu'il faut simplement partir et disparaître ? Ouais ouais très belle question moi je crois en tout cas les furtifs sont fondés sur une des premières phrases que j'ai marquées dans mes cahiers mais c'est déjà en 2005 c'était destitution de l'optique voilà destitution de l'optique c'est-à-dire que je voulais vraiment faire un livre où justement je sorte vraiment du panoptique et je sorte de la dominante du visuel comme on sait que là par exemple vous êtes ici vous me regardez machin il y a 70% de l'activité cérébrale qui est occupé à voir voilà et quand tu regardes c'est super intéressant sur les sessions d'écoute tu commences à voir les gens qui ferment les yeux etc c'est-à-dire que le sens de l'audition prend enfin la dominante et on s'absorbe entièrement dedans et donc c'est vraiment une lutte entre le sonore et le visuel dans les furtifs c'est une dimension extrêmement importante c'est pour ça que ça a beaucoup inspiré je pense mais tu pourrais vraiment en parler Fred ça inspire beaucoup forcément les musiciens parce que la dimension sonore est vraiment vitale et même dans l'ADN des furtifs c'est un ADN sonore c'est des aides de chair et de son dans le livre donc pour moi déjà du point de vue de l'imaginaire la meilleure façon de susciter l'imaginaire pour moi est par le son pour moi l'image fait écran à l'imaginaire c'est ma perception mais je le vois comme ça pour répondre à ta question sur le panoptique c'est parfaitement vrai c'est-à-dire qu'on va au bout d'un panoptique dans l'extrêmement petit comme dans l'extrêmement lointain et le panoptique en plus c'est je dirais c'est disséminé dans toutes les pratiques de géolocalisation de traces on est une société de traces on est une société de traces porulentes et monstrueusement omniprésentes et échapper à ça c'est extrêmement difficile parce qu'on produit de la trace constamment et qu'on le veuille qu'on le veuille moi j'ai l'impression si on prend la figure du hacker qu'aujourd'hui la priorité numéro un des hackers ne devrait pas être de renverser l'oeil tu vois même si on l'a vu par Snowden on l'a vu par Julien Sange on l'a vu par les Wikileaks on l'a vu par les Macronleaks on l'a vu par par toutes les fuites qu'ils arrivent à orchestrer que quand tu inverses ce regard là tu mets en danger le pouvoir et tu fragilises le pouvoir parce que lui évidemment on le dit jamais assez mais voir sans être vu c'est un art dégouvernant et c'est une pratique dissymétrique du pouvoir le panoptique de Bentham que Foucault reprend c'est ça c'est un gardien au centre d'une tour comme ça et qui peut regarder dans sa cellule sans que le prisonnier sache s'il est vu ou pas vu et c'est ça qui est vachement intéressant c'est la probabilité d'être vu qui suffit à assurer la discipline parce qu'au cas où on ne faute pas tu vois et la dimension probabilitaire du panoptique est quelque chose d'extrêmement important en fait bref mais si tu veux d'inverser ce regard là ok tu peux dire voilà si Racker effectivement révèle certaines informations confidentielles sur les gouvernants qui se protègent et qui se protègent de façon opaque ça produit des choses mais pour moi le plus important la priorité je ne la mettrais pas là pour moi la priorité c'est le brouillage c'est des machines à faire le flou voilà c'est produire le flou ça pour moi en tout cas dans les furtifs c'est clé voilà donc brouiller ça veut dire empêcher que le panoptique fonctionne rendre les ça y est ça ne marche plus les dimensions visuelles floues et donc c'est une forme de sabotage qui est la forme de sabotage pour moi la plus élégante aujourd'hui c'est empêcher que les traces soient prélevées empêcher que les traces parviennent faire que les traces soient floues soient inutilisables que les big data ne puissent plus fonctionner que tu vois que les senseurs soient perturbés moi j'adore le fait de détruire tous les radars par exemple je trouve ça tout à fait sain quoi et ça voilà c'est une façon de faire le flou ou de sabotage donc faire le flou brouiller ça me paraît beaucoup plus important dans le hacking que renverser l'oeil c'est ma vision bonsoir merci beaucoup pour la performance c'était très inspirant alors moi j'ai deux petites questions je vais prendre mon temps pour les poser parce que je les porte avec moi depuis longtemps alors on va dire il y a une question de forme et une question de fond alors moi j'ai lu la horde du contrevent en 2012 et bon ça a été un gros choc mais derrière il y a eu un choc encore plus grand c'était la découverte de la pensée de Gilles Deleuze et plus précisément les cours de Gilles Deleuze sur Spinoza et sur Foucault et du coup je me demandais en fait qu'est-ce que ça veut dire se nourrir de concepts philosophiques comment est-ce qu'on produit autre chose à partir de ces concepts comment est-ce qu'on les recycle comment on les revitalise quelle différence entre être écrivain et philosophe et voilà qu'est-ce que l'écrivain fait de plus ou de moins que le philosophe voilà la première question et deuxième question sur la voilà on est beaucoup dans une éloge de la différence dans la horde du contrevent de l'énergie chercher le neuf en permanence mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu aussi l'autre pôle l'autre pôle qui est celui de la répétition et finalement est-ce qu'on s'épuise aussi dans cette recherche perpétuelle de la différence et on met beaucoup de négativité autour de la routine de ces concepts-là mais finalement une routine bien pensée elle se mue en rituel et en espèce de ritournelle et moi je trouve qu'on peut trouver une certaine béatitude là-dedans aussi voilà donc voilà est-ce que bon drôle de fin de question merci ouais ouais c'est super ça c'est génial ouais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur la deuxième partie on va en parler sur la première partie évidemment enfin moi pour moi en tout cas la plus grande nourriture la nourriture la plus riche que le sirop pur de pensée qu'apporte un Spinoza un Nietzsche un Deleuze c'est ma came tu vois c'est quand je jette une goutte comme ça de Deleuze dans mon eau littéraire ça prend une couleur rouge étendue comme ça rouge rangée et ça permet de créer énormément de choses c'est-à-dire que parfois un seul concept permet de créer énormément d'idées de mettre en scène énormément de choses quelle est la différence entre la littérature et la philosophie ou quel est l'apport spécifique de la littérature par rapport à des livres aussi extraordinaires que ceux de Deleuze qui moi m'a totalement nourri je me considère comme un Deleusien si ça veut dire quelque chose mais la différence c'est que la philosophie opère par concept et que la littérature opère aussi par percept et par affect donc on va porter des affections des sensations des émotions une façon de voir une façon d'entendre on va modifier la façon d'écouter ou de percevoir j'espère que dans les furtifs ça donne envie d'écouter le monde autrement quand on le lit et que ce double pour être très simple donc ce double champ de l'affect et du percept vient compléter et déployer le seul concept qui parfois est un peu sec et qui parfois ne parle pas suffisamment au genre et même Deleuze il le dit dans ses cours ses cours sont extraordinaires et ses livres sont extraordinaires aussi parce qu'il dit tout concept possède une aile purement idéale et une aile affective et quand tu dis Deleuze qui a un style pourtant relativement sobre et même très fort parfois à la limite du sec en fait il véhicule énormément d'affect dans ce qui produit et la partie affective de Deleuze moi m'a permis aussi d'aller relativement loin mais malgré tout ça reste du concept et à certaines personnes ça ne parle pas alors qu'en littérature on a cette immense science c'est qu'on travaille sur les trois grands aquariums du affect, du percept et du concept et tu peux véhiculer tout ça tu peux véhiculer des idées dans un livre tu peux véhiculer des modes de perception tu peux véhiculer des scènes émotionnelles ultra fortes et tout ça vient si c'est bien fait si le livre est bon etc pour moi tout ça finit par rentrer en incandescence c'est à dire que tous les niveaux au lieu d'être mutuellement exclusifs tous les niveaux fonctionnent ensemble les trois strates fonctionnent ensemble et vibrent ensemble et tu les mets en résonance et quand tu arrives à mettre en résonance les trois tu obtiens des scènes qui sont magnifiques tu obtiens des moments qui vont créer une mémoire chez le lecteur pour moi un des objectifs c'est créer une mémoire aussi c'est à dire que tu te souviens d'un livre parce que tout d'un coup une scène a été tellement forte que ça y est elle est ancrée en toi comme si tu l'avais vécu tu vois ça devient aussi puissant qu'une scène vécue et quand tu atteins cet endroit là ce point là tu sais que ce que tu as écrit voilà tu n'as pas perdu ton temps tu n'as pas perdu des dizaines d'années à le faire si tu atteins ces quelques scènes où tout d'un coup l'allège incandescent se fait et ces trois niveaux fonctionnent ensemble donc ça c'est vraiment un enjeu et c'est évidemment très compliqué à atteindre et parfois tu ne sais pas pourquoi tu l'atteins ni pourquoi tu le rates la plupart du temps tu ne sais pas après sur ta question sur les routines et la répétition c'est extrêmement intéressant c'est un reproche que m'a fait c'est marrant ce philosophe Baptiste Morisot en me lisant il a lu les fuites furtifs il a suivi il me dit tu es trop deleusien au sens où deleuse t'a mis dans la tête que la plus haute forme de vie c'est la métamorphose permanente c'est le mouvement permanent voilà ta conception de la vitalité il me dit ta conception de la vitalité c'est de croire qu'il faut sans arrêt muter sans arrêt se transformer sans arrêt bouger sans arrêt tu vois il me dit ok c'est vrai ça existe mais il dit la vie se porte aussi à partir de structures tu vois et de répétition et de retournel et de routine potentielle tu vois c'est à dire que la dimension même politiquement il me dit vous êtes dans une espèce d'oura transformation permanente vous la gauche radicale etc et vous rejetez comme quelque chose d'absolument nocif et toxique tout ce qui relève de l'institution tu vois et il dit c'est absurde parce qu'il y a de la créativité aussi institutionnelle il y a de la créativité dans les dispositifs et qu'un bon dispositif institutionnel suffisamment fluide suffisamment léger peut apporter autant à la lutte ou en tout cas à la transformation de nos vies vers quelque chose de positif que la révolution l'insurrection les meutes etc tu vois et je pense que c'est très vrai tu vois et on a réfléchi ensemble à différentes choses mais je te prends l'exemple juste du prix libre tu vois cette toute petite idée qui paraît dérisoire ce tout petit dispositif économique qui est que voilà tu achètes quelque chose et tu payes le prix que tu as envie de payer le prix est libre c'est toi qui décides ce que tu mets quand tu achètes ta bière si tu la payes 3 euros 10 euros et si tu as beaucoup d'argent a priori tu vas mettre 10 euros pour que les autres derrière puissent la payer 1 euro ou même ne pas la payer du tout parce qu'ils n'ont pas les moyens tu vois et juste cette toute petite idée du prix libre c'est une façon économiquement d'opérer une redistribution considérer qu'un produit devrait avoir un prix unique c'est considérer que seuls les riches sont aptes à se le payer et que les autres n'ont qu'à galérer pour pouvoir l'acheter si tu opères une redistribution naturelle tu vas faire le prix libre parce que le prix libre permet à ceux qui n'ont absolument pas de blé de ne pas avoir à payer pour la bière quand toi qui as un peu de blé tu vas mettre 10 euros ou 15 pour pouvoir permettre aux autres de le faire ou tu vas suspendre un café dans un c'est à dire que tu arrives et tu payes 4 euros au lieu de 2 euros pour dire quelqu'un qui rentrera dans le café après moi j'ai suspendu ce café il peut prendre ce café gratuitement ça c'est des tout petits dispositifs c'est des petites règles de vie et ça peut-être pour toi ça n'a rien à voir avec ton idée de routine mais pour moi c'est des systèmes et des structures qui permettent de rendre des choses vivantes derrière donc je suis d'accord avec toi qu'il faut certaines structures qui reviennent il faut en tout cas certaines routines ou certaines pratiques ou certains rituels sociaux pour que la vie aussi puisse se développer et effectivement les furtifs il y a quelque chose de complètement dingue c'est que tu te demandes par exemple quelle est leur charpente osseuse quelle est leur structure puisqu'ils n'ont pas de structure échange et c'est presque fou et c'est vrai que moi j'ai mon côté de l'osien que j'adore le côté métamorphique absolu je ne sais pas si j'ai répondu moi j'aurais juste avant que les autres questions j'aurais une question pour les gens qui posent des questions est-ce qu'il y a aussi des questions ça peut être aussi intéressant à Fred avec Delias sur son travail d'adaptation des furtifs ou à Guillaume d'ailleurs sur son interprétation ainsi qu'à Cathy d'ailleurs sur le travail de la mature sur cette oeuvre après bien sûr on est ouvert encore à toutes les questions à Alain il n'y a pas de problème mais si jamais n'hésitez pas aussi à interroger les autres artistes tout à fait ça devra un autre éclairage donc question il le fait exprès est-ce que Caracol échoue ou est-ce qu'il y a un moment où il change son fusil d'épaule son loup d'épaule bon je vais pas te raconter le tome 2 parce que oui il attend son heure et bon bref mais non c'est l'écrivain qui échoue c'est pas Caracol Caracol le personnage il échoue jamais c'est l'écrivain qui échoue à le porter donc il se prend l'air liquide et puis comme ça c'est réglé tu vois ouais ouais non mais il est pas mort et puis il revient dans le tome 2 mais bon voilà c'est moi c'est moi qui c'est moi qui échoue dans ma logique transformiste permanente dans justement cette espèce de capacité à créer à recréer à se renouveler c'est à dire que je n'arrive plus à me renouveler c'est à dire que j'ai épuisé les innovations syntaxiques ou lexicales que j'avais en moi et j'arrive plus à trouver quelque chose de neuf tu vois ouais si tu veux ouais si tu veux appeler ça comme ça mais comme disait l'intervenant avant c'est à dire qu'à un moment donné c'est bien joli de vouloir toujours renouveler créer réinventer il y a des moments qui n'y arrivent plus il y a une sorte de fatigue ou il y a une incapacité et là il faut savoir renoncer et passer à autre chose non pour moi c'est pas ça la question qui pose non non la question que pose Caracol c'est comment faire que le mouvement perpétuel ne soit pas dispersif voilà comment garder une cohérence alors que tu es soumis à un mouvement perpétuel voilà ah dans la horde oui 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 parce que les boucles de vent sont infinies et donc et en fait la réponse c'est la ritournelle c'est la ritournelle qui permet que le mouvement permanent garde une certaine cohérence et une certaine capacité à subsister c'est la solution de Deleuze ça c'est typiquement quand tu parlais de concepts comment on les transforme le concept de la ritournelle c'est Caracol je ne connais pas ça ouais bonsoir merci pour la performance c'était très intéressant je profite de cette rencontre pour réagir sur un mot que tu as introduit enfin que j'ai vu passer dans la presse introduit par toi Alain qui était le Zada Center et du coup en voyant ce mot passer j'ai commencé à réfléchir à quoi correspondait ce fameux concept de Zada Center et puis j'ai vu que tu passais aujourd'hui ce soir à Strasbourg du coup j'ai décidé d'essayer de concrétiser quelque chose et j'ai travaillé j'ai réfléchi j'ai fait un peu de recherche sur qu'est-ce que pourrait ce Zada Center donc voilà c'est à la fois une recherche matérielle et logicielle et technique et du coup j'ai quelque chose avec moi j'ai cet objet que je pourrais caractériser de Zada Center mais peut-être qui est à contre-courant de ce que tu imaginais alors c'est très petit tu peux peut-être l'amener là sur scène non ? c'est un cadeau pour toi et la Volt c'est un objet qui fonctionne tu peux expliquer ou pas ? oui alors c'est très la méthode l'arrache comme on appelle donc c'est c'est une espèce de peau de plante qui contient un serveur en fait qui est fragile et le fait que ce soit fragile est un peu une fonctionnalité comme on dit dans le jargon informatique puisque c'est un peu le concept de la ZAD d'avoir quelque chose à défendre et à protéger et du coup cette plante qui est au-dessus symbolise un peu la vitalité qui est un sujet fort pour toi et le fait de devoir protéger cette plante pour aussi protéger le serveur et ce serveur fournissant des outils pour des zadistes par exemple qui eux-mêmes cherchent à protéger la nature bravo là c'est fort merci beaucoup on ne voit pas la partie on ne voit pas la partie logicielle mais il y a aussi une partie logicielle si on connectait le serveur tu m'expliqueras tout à l'heure du coup à côté d'une bière merci beaucoup en tout cas merci beaucoup super vraiment chouette c'est la performance permanente on arrive à la fin de cette soirée avec Alain Damasio Guillaume Inki Fadak Delias Cathy Blisson je vais en profiter quand même pour faire un petit reminder pour les événements qui vont avoir lieu pendant ce temps Hacking et Société du Libre donc demain nous avons la conférence spectacle du collectif Les Particules la compagnie Les Particules de Raphaël Guisset qui s'appelle Robo avec un S il faut absolument venir c'est un petit peu comme ce que vous avez vu ce soir donc si ce sujet-là vous intéresse c'est une conférence spectaculaire théâtralisée qui se moque un petit peu des thèmes qui nous sont en ce moment éternellement rabâchés les robots de compagnie les robots qui vont nous aider les robots omniscients les robots qui vont prendre le pas sur l'humanité etc. ça va être très très bien on a aussi mercredi 17 avril donc je l'avais dit tout à l'heure une conférence débat c'est pas une conférence on n'aime pas ça les conférences au Shadok c'est plutôt une discussion avec vous et puis avec David Olivier Artigo donc professeur des nouveaux médias autour de la figure du hacker figure historique cyberféminisme toutes ces choses-là le 18 donc le lendemain on a les 30 ans d'internet et là ce sera Emmanuel Vergès Marie Picard qui est là-bas je l'ai vu tout à l'heure donc nos autres résidents et moi-même qui allons en parler de notre expérience c'est super égocentrique on va vous emmerder pendant un bon moment sur notre expérience d'internet l'arrivée des modems qui faisaient cric 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 tout ça les premiers magazines cyberculture cyberpunk en France parce qu'il y en a eu et puis aussi on termine le 25 avril donc c'est bien chargé avec le prototype d'installation de l'oeuvre Les furtifs d'Alain Damasio réalisée par par Frédéric Delias donc c'est un jeu en réalité augmentée réalisé avec aussi la compagnie Red Corner que certains connaissent sûrement qui développe des jeux vidéo donc ça s'appelle My Own Assistant MOA et ça c'est le 25 avril de 16h à 19h et Frédéric veut assister je peux parler de MOA justement oui ça serait bien aussi ça suit à une perche d'Alain justement de faire un ARG ou une application en réalité augmentée autour des furtifs donc de déployer les furtifs dans le monde réel et du coup j'ai rejoint Red Corner pour développer ça donc Red Corner c'est Charles Hayat et Marie Blandot et ils arrivent lundi et toute la semaine on va travailler justement sur finaliser un premier prototype de cette appli qui vous propose de visiter la ville en 2040 dans cette société de contrôle et comment y échapper et du coup on propose un premier proto le 25 voilà on vous propose d'essayer et surtout de nous faire des retours de bêta testeurs sachant que cette appli va être développée toute l'année en work in progress et sera inaugurée en novembre prochain voilà je vous en parlerai donc vendredi 25 si vous êtes là où ? ce sera inauguré où ? à Paris ? ah oui la veille il y a un événement à la Guetta Lyrique justement un gros événement pour la sortie du roman de Alain d'ailleurs tu vas pouvoir en parler et donc on sera là aussi pour proposer la veille d'accord alors le 25 donc c'est de 16h à 19h il faut s'inscrire pour ça il y a encore des places donc allez voir à l'accueil du Shadok renseignez-vous vous avez les programmes un peu partout dans le lieu donc vous connaissez le Shadok voilà et Alain donc et autre déclinaison sur les furtifs toujours parce que c'est la base de mon travail une installation à l'étage qui est visitable qui est basée sur le chapitre 1 l'introduction des furtifs la scène du cube voilà une installe immersive au casque justement qui vous permet de vous plonger encore dans l'oeuvre voilà la radio furtive donc tu veux parler de la guetta lyrique ou pas du tout peut-être vite fait Alain voilà c'est bon et bien merci beaucoup merci à tous merci pour l'interprétation c'était super merci Alain merci Fédéric merci Cathy et merci à tous ici merci